J'aimerais faire une vidéo sur la création de l'Homme et de l'Univers. Et j'essaye de construire dans ma tête le scénario. Voilà. Dieu a fait un magnifique jardin, des bananiers, des datiers, des goyaviers, des échtatiers, tout ce que vous voulez, extraordinaire. Et il a fait les lions et les tigres et les gazelles et les girafes. Vraiment, c'est ce qu'on appelle le paradis terrestre. On ne peut pas rêver mieux. Et puis, il a fait l'Homme. Il lui a dit, tu sais, je t'ai préparé un jardin extraordinaire. Tu seras vraiment le plus heureux des hommes. Tout ça est à toi. Tu peux nommer les animaux et nommer les animaux, ça veut dire les posséder. Alors, il passe, toi tu t'appelleras lion, toi tu t'appelleras tigre, toi tu t'appelleras girafe, toi tu t'appelleras bananier, etc. Et Dieu est content. Il dit à l'Homme, tu es content ? Il ne répond pas. Il dit, tu es content ? Non. Tout ça, et tu n'es pas content ? Non. Et ces arbres, ce gazon, et cette ombre, et ces animaux, et tout ça, c'est à toi. Tu n'es pas content ? Non. Et Dieu, qui est quand même un peu intelligent, il se dit, oui, je sais ce qui lui manque. Il lui manque l'essentiel. Les jardins, les fruits, les animaux, tout ça c'est très beau. Il lui dit, d'accord, 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 j'ai bien compris. Et, il fait tomber sur l'Homme un profond sommeil. Et, dans une opération chirurgicale mystérieuse, il tire, la femme, la femme. Et, il la lui amène. Ah ! Il dit, tu as compris. Tu as compris. Il te faut du temps pour comprendre, mon Dieu. Mais, enfin, tu as compris. C'est elle qui me manquait. C'est elle, la femme. Et, il se regarde, et il tombe amoureux immédiatement. En hébreu, la femme, c'est Isha. Et, en hébreu, l'homme, c'est Ish. Ish et Isha. Elle a été appelée Isha, parce qu'elle a été tirée de qui ? De Ish. Et, en arabe, nous disons, En français, nous n'avons pas ce jeu de mots. Hommes et femmes, aucun rapport. En anglais, un petit peu, man, woman. Bon. Plus ou moins. Ça veut dire que l'homme et la femme sont originairement un. Un. C'est la même chair. C'est la même chair. Et, c'est pour ça que, lorsque l'homme regarda Isha, il lui dit, ah, tu es vraiment la chair de ma chair et l'os de mes os. Et, c'est pour ça qu'on t'appellera Isha, parce que tu as été tirée de Ish. Évidemment, c'est une histoire symbolique, mais qui a une portée existentielle extraordinaire. C'est une histoire vraie, existentiellement vraie. Mais, comme tous les mythes, eh bien, elle exprime une vérité éternelle, pas historique, mais éternelle. Et historique en ce sens qu'elle se répète toutes les fois qu'un garçon regarde une fille avec des yeux attendris et langoureux. Ce matin, j'étais sur la corniche et j'ai vu au moins deux couples. Et ils étaient évidemment avec le voile, mais ça ne les empêchait pas de fricoter ensemble. Ben oui, c'est normal. C'est normal. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on a envie de se coller à l'autre ? Parce que c'est ma chair. C'est un parti de moi. C'est un morceau de moi. La femme est un morceau de l'homme. Vous allez me dire « Et l'homme n'est pas un morceau de la femme ? » C'est injuste. L'homme est l'origine de la femme. La femme est tirée de l'homme. Pourquoi cette injustice ? Soyez tranquilles, Dieu a bien fait les choses. Chacun à sa naissance, il est tiré de qui ? Il vient de la femme. Donc, il y a équilibre. La femme tirée de l'homme. L'homme tiré de la femme. C'est tout ce qu'il y a derrière, ce qu'on appelle l'attraction sexuelle. La sexualité n'est pas un domaine particulier de l'être humain. Une fonction spécifique qu'on appelle la génitalité. La génitalité n'est qu'un aspect de la sexualité. La sexualité est une dimension de la personne. Une dimension de la personne. Une dimension de l'être humain. Nous sommes des êtres sexués. Et le mot « sexe », pour ceux qui ne le savent pas, vient du mot latin « secare ». « Secare », ça veut dire « séparer ». D'où le mot « section », « section ». Une section, c'est un morceau d'œuf. D'où les mots « ciseaux ». « Ciseaux », c'est « séparer », c'est « couper ». « Secte », « section », « ciseaux », tout ça, ça vient du mot « secare ». « Nous sommes des moitiés d'êtres humains. » Vous allez me dire « Moi, je suis une moitié d'êtres humains ». « Ben oui, c'est comme ça, parce que je suis un homme. » « Et la femme, c'est une autre moitié. » « Donc je ne suis pas un être complet. » « Et la femme, c'est un homme. » « Et l'attrait sexuel s'explique par ce besoin de devenir un, de se compléter, de s'achever. » « Ces deux jeunes qui se collaient l'un à l'autre ce matin sur la corniche, c'était ça. « Tu es une partie de moi-même. » « J'ai besoin de toi pour m'achever. » « J'ai besoin de toi pour me compléter. » « J'ai besoin de toi pour être intègre et intégral. » L'amour n'est pas un accident dans la vie de l'être humain. La sexualité n'est pas un petit ornement. C'est viscéral, c'est fondamental. Nous sommes des êtres sexués parce que nous sommes appelés à nous achever l'un dans l'autre. Et il m'est arrivé de réfléchir à la morphologie de l'être humain. La morphologie, ça veut dire son aspect extérieur. Vous voyez, j'ai des yeux, il voit devant. Une bouche, c'est devant. Nez, c'est devant. Les oreilles, c'est devant. Et derrière ? Et l'autre, il a des yeux, une bouche et des oreilles. pour faire ensemble une unité. Nous sommes comme coupés. Moi, je suis, voilà, coupé. Je suis une moitié. Et l'autre moitié, c'est la femme. Le mystère sexuel dépasse de loin ce qu'on appelle la génitalité. C'est un mystère qui me constitue. Je ne m'achève que dans un autre. Je ne m'achève que dans une autre. Je suis moi-même inachevé, incomplet. D'où la force de la pulsion sexuelle. La force de la pulsion sexuelle. Il y a deux pulsions vitales pour l'homme. C'est l'instinct de conservation. Manger, boire, respirer. Et l'instinct sexuel. Les deux touchent aux racines même de la vie. Mais, il ne s'agit pas simplement d'un attrait mutuel entre l'homme et la femme. Il s'agit de savoir que lorsque j'aime une femme, ou lorsqu'une femme aime un homme, et que par cette union, ils ne font plus qu'un, il y a là une unité insécable, indissoluble, infrangible. C'est un, ils sont un, ils ne sont plus deux. Parce que la relation sexuelle n'est pas comme une simple relation ordinaire. Se donner la main, on peut se donner la main, mais ça n'engage pas. Se donner la main n'engage pas. Se donner le corps, se donner son corps engage, engage. Je n'ai pas un corps, je suis un corps, comme disait Sartre. Le corps n'est pas une chose parmi les choses. Donner son corps, c'est se donner, il faut le savoir. Ce n'est pas neutre de donner son corps. On ne joue pas avec le corps, comme on ne joue pas avec l'amour. C'est sérieux. Ce domaine de l'amour et de la sexualité, c'est sérieux. Je me rappelle, avec tant de jeunes, qui me disaient « Mais enfin, avant le mariage, on peut, etc. » Je dis « Tu ne donnes ton corps que dans la mesure où tu donnes ta vie. » Le corps et la vie sont les deux dimensions de l'être humain. La dimension verticale, la dimension horizontale. On ne donne son corps, on ne livre son corps que lorsqu'on donne sa vie, que lorsqu'on s'engage à vie. D'où le sens de l'Évangile d'aujourd'hui. L'adultère, qui consiste à rompre cette inuté, n'est pas une faute contre l'Évangile ou contre la loi ou contre un commandement. C'est une faute contre l'amour. Vous êtes un. Vous êtes un. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Les Sarah ou le Dara. C'est comme ça. D'où cette fidélité requise des époux qui font que, en aimant, tu t'engages. Tu t'engages. Cette union physique, cette rencontre charnelle, engage. Tu ne peux pas tricher. Tu ne peux pas tricher. Si tu donnes ton corps, tu te donnes. Et tu donnes ta vie. Voilà les deux dimensions de l'être humain. Mon corps et ma vie. Et l'être humain, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'intersection des deux. C'est les deux. Je ne prête pas mon corps. Je ne peux pas prêter mon corps. Une prostituée prête son corps. Oui, c'est son travail. Elle le fait d'ailleurs malgré elle. Mais c'est pour dire l'amour, c'est sérieux. L'amour touche aux racines de l'existence. Et c'est pourquoi, lorsque Jésus dit non, non à l'adultère, non au divorce, ça signifie que ce n'est pas une loi inventée. C'est une loi qui s'enracine dans la réalité de l'être humain, dans sa constitution. Je ne vais pas entrer maintenant dans les questions de problèmes de mariage, de divorce, de séparation. C'est un problème compliqué qui ne met pas en question la réalité de ce que je viens de dire, mais qui montre qu'il y a peut-être quelquefois des situations qui requièrent une espèce de tolérance. Mais je ne veux pas entrer là-dedans. Ça nous mènerait trop loin. Je voudrais quand même insister sur ce caractère sacré de l'amour. Il est sacré parce que dans l'amour, l'homme et la femme en s'exprimant leur tendresse expriment le mystère même de la tendresse de Dieu qui se révèle dans les gestes, dans la rencontre entre l'homme et la femme. Et l'amour est sacré pour une deuxième raison, c'est que de cette union naît la vie, l'enfant, les enfants, la famille. Et dès que une fracture se fait dans la relation entre l'homme et la femme, c'est l'enfant qui est la victime, la grande victime. Tu ne peux pas tricher avec l'amour. Tu t'es engagé, c'est sérieux. Seigneur, révèle-nous le mystère de la sexualité et de l'amour. Révèle-nous le mystère de la fidélité qui est le mystère de ton alliance avec l'homme qui est pour nous le modèle et la référence ultime de l'amour. Amen. Sous-titrage MFP.